Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Armo Chopin Cours de Musique. Si tu veux apprendre à jouer de l'harmonica ou du piano, tu es le bienvenu. Si tu veux rejoindre une communauté de plus de 8000 musiciens amateurs, abonne-toi à cette chaîne. Je vais maintenant te donner le programme de la semaine. Note bien l'horaire de diffusion de chaque vidéo de la semaine, car lorsque je diffuse une vidéo, je reste en live avec toi pendant toute la diffusion. C'est ce que l'on appelle sur YouTube une première. Ce ne sont pas de véritables live, car je ne te parle pas en direct dans la vidéo. Ce sont des vidéos qui ont été préenregistrées et montées. C'est en fait du direct différé, c'est-à-dire que la vidéo est publiée à l'horaire que je vais t'indiquer et je reste avec toi pendant toute la durée de diffusion de cette vidéo pour répondre à toutes tes questions. Bien évidemment, dès que la vidéo s'arrête, elle ne disparaît pas de la chaîne. Tu peux la revoir autant de fois que tu le souhaites. Voici le programme de la semaine avec les horaires. Chaque lundi à 17h, je te propose une émission musicale en direct qui contient plusieurs rubriques. Tu vas voir, c'est assez amusant. Et il y a beaucoup de cadeaux à gagner. Mardi et jeudi à 17h, je publie un mini-cours en accès libre. Mercredi à 15h, je diffuse un podcast. Et oui, on peut aussi diffuser des podcasts sur YouTube. Le sujet du podcast de mercredi à 15h, c'est l'histoire de la musique. Chaque vendredi à 17h, je réponds à une question d'un élève. Chaque samedi à midi pile, je diffuse un clip vidéo illustrant un morceau que je joue à l'harmonica. Ce peut être une reprise ou une composition. Enfin, chaque dimanche à 20h, tu vas pouvoir regarder un épisode de vlog. Je rencontre beaucoup d'artistes. Nous faisons de la musique ensemble. Et je te partage cette expérience artistique avec toi dans cette vidéo. Encore une fois, bienvenue sur cette chaîne YouTube Armo Chopin Cour de Musique. On se retrouve très vite. Et d'ici là, bien évidemment, bonne musique. Sous-titrage Société Radio-Canada